... Après la messe effectuée à l'église catholique Saint-Michel de Cotonou, l'artiste congolais Kofiolomide est allé faire un dépôt de gerbe ce jeudi sur les tombes des victimes du drame survenus lors de son concert du 3 mai 2003 à Cotonou. Après le dépôt de gerbe, il confie au journaliste ne pas pouvoir rester indifférent à la douleur des autres et exprime sa compassion. Je suis humain, j'ai un cœur qui fonctionne. J'ai beau être le Kofi là, mais je ne peux pas ignorer la douleur des autres. Je ne peux pas rester indifférent. Au Congo là-bas, on me connaît pour ça. Je parle pour le peuple congolais. Et quand des gens viennent parce qu'ils m'aiment dans un stade pour écouter la bonne musique et qu'ils perdent leur vie, je ne peux pas rester indifférent. Je vous le dis, depuis le 3 mai là, j'étais à l'hôtel qui est devenu Sofitel. Avant c'était quoi ? Sheraton. J'étais là-bas. Depuis ce jour-là, ma conscience n'a jamais été tranquille. Partout où j'allais, partout où je vais, je souffre sincèrement pour eux, pour elles. Aujourd'hui pour moi c'est un jour béni. Un jour, je n'oublierai pas le 4 mai, le jour d'après. C'est la première fois dans ma vie que je rentre dans une mosquée par exemple. Je suis heureux que tout ceci se soit passé. Je suis heureux d'avoir rencontré les membres des familles à qui je dis mon respect, mes condoléances. Et je les exhorte au courage parce que c'est la volonté de Dieu. Donc je ne pouvais pas rester indifférent. Mon cœur ne fonctionne pas comme ça. Moi je suis un homme de compassion. Je me sens soulagé, je me sens libéré d'avoir fait ceci. Surtout d'avoir rencontré les familles avec qui on va aller manger tout à l'heure, comme le veut la tradition. Donc je me sens un autre homme, je vous le dis clairement. Quelques membres des familles des victimes étaient présents à cette cérémonie de dépôt de gerbe. Pour le représentant des familles, le moment n'est plus à la tristesse mais à la joie. Est-ce qu'on peut parler encore d'appréciation ? Elle est excellente et ça se passe de commentaire. Le souvenir, c'est très important. Et nous n'avons pas le droit d'adopter une attitude de tristesse aujourd'hui, mais plutôt de joie. C'est la renaissance. C'est la renaissance. C'est la renaissance. C'est la renaissance.